Salut tout le monde et bienvenue sur Toteur Pharao. Je vous retrouve pour le second épisode de notre campagne avec Yersou, le destructeur ou le ravageur comme vous préférez. On a bien démarré notre campagne avec l'unification de la province de Damas sous notre commandement et on a réussi à choper en prime la province de Démar qui va nous donner de la pierre et un peu de bois. Ça fait plutôt plaisir au niveau de ces ressources là. Et on perd un peu beaucoup de nourriture parce qu'on a plusieurs armées, on en a trois, dont l'armée principale d'Yersou. Et là on a vu peut-être une petite opportunité à Kadesh, on a vu que la ville s'était révoltée. Alors on va essayer de voir ce qui nous attend. Et voilà. Je vais peut-être emmener la deuxième armée aussi, comme ça on pourra voir un peu ce que ça donne. Déjà on va reconstituer tranquillement. Et je me demande si c'est pas Kadesh qu'on devrait raser. Ah attends. Attends, attends, attends. Et là si on peut raser tous leurs avant-postes, récupérer de la pierre, je dis pas non. Si c'est Bay qui récupère, ça va m'embêter honnêtement. Mais, c'est raser des avant-postes en plus, ça peut être pas mal aussi pour la pierre. On a gagné un petit peu plus de temps de nourriture, c'est très bien. Et je vais faire une production d'or maintenant. Bon, il l'a pas prise ou c'est moi ? Non, je vais tenter un move. C'est un peu ambitieux là ce que je tente, mais pourquoi pas. Là, on va peut-être pouvoir bloquer et empêcher qu'ils se reconforment. Alors, il va falloir que je retravaille le choix aux valeurs publics ici. Donc là, logiquement, d'ici 3 tours, on va être à moins 98. Et ça va redescendre après, petit à petit. Bon, pour moi, on va rien faire de plus à Aymar. J'ai plus assez de pierres pour l'instant. C'est ça l'ennui. Il a bien été malin. Encore une guerre civile, mais du côté... Et dite. C'est et dite, ça. Ça, 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 ça. Mais lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre, la vertu est abandonnée. Et le sang coule. Inévitablement. Hmm. Alors, lui, il y a un sel de la tour. This is it it is. Ouais, il s'intéresse à Kadesh. C'est du bronze, hein, c'est logique. En vrai, là, si on arrive là, quand on arrive là, sur le stand de Kadesh, on se met très bien. Par contre, si on récupère Kadesh, ben là, on est en bonne position. On va se faire pas mal de bronze. On va commencer à équiper des unités de bronze aussi. Il y aura peut-être un coup à jouer là. Et puis, on va reculer, sagement. Je vais me mettre là. Là. Et là, ils vont moins rigoler. Je crois que je vais accélérer ça pour me faire... Ah ben, tiens, je vais regagner 2 000 de nourriture avant d'avoir dépensé ça en or. Je vais tout de suite faire ça, la figure, pour regagner un peu de nourriture en prime. Il me faudra la carrière de pierre, ici. Là, je peux prendre la révolte dans les dents directe, si je fais ça. Merci, il continue d'accumuler des points. On est plutôt en bonne position, là. C'est pas mal du tout, ce qui se passe. J'espère que les autres, ils vont continuer de raser les avant-postes. Oh oui. Et je vais prendre la victoire à Kahneman. Je vais perdre plusieurs unités, mais c'est pas grave. Je vais raser quand même, et je vais la rebâtir derrière. Parfait. Comme ça, là, on va pouvoir débloquer la voie des peuples de la mer. Donc là, ce que je vais faire, je fuis... Ouais, 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 ouais. Là, on vient de se débloquer une porte, là. Par contre, là, il faudra faire attention. Donc, si on veut aller sur le mur... Là, on va voir les babyloniens, par contre. Attention. Oh, les babyloniens. Bibelos qui va se pointer, ils commencent à être bien dangereux. Il faudra qu'on fasse très attention. Je vais me faire une tour ici. Ça ne va rapporter que 2.4. Mais bon, tu prends tous les jours. On a deux nouvelles divinités. Ouais. Une fois qu'on envoie ce général à fond, là, on va être pas mal. OK. Voilà. On récupère un petit peu de temps. Voilà. Là, il faut qu'on stabilise la région. C'est ça le plus qui est le plus dur. La France est à fond, ici. Une grande tente de balles, ça serait bien. Ça, ça serait très bien, aussi. On n'a pas la pierre. Mais là, on va faire ça tout de suite. On va préparer le long terme. Il manque 400 de pierre. Oh, à l'âble. Ils ont pris une révolte aussi. Si je m'en vais. Si je m'en vais, on se prend une révolte, par contre. Alors, je suis tenté, hein. Tu vas raser la dabe et tu reviens. Alors, là, j'ai 9 unités. Là, j'en ai 8. Katina, j'en ai 8 aussi. Si tu me mets là, admettons. Je veux voir, on va spawner la révolte. Elle spawne un capital sage, mes affaires. Comme ça, je pourrais la tuer. Et si je peux les raser à l'âbe, ça me fera des ressources en plus. Après, ça a recolonisé, certes, mais au moins, ça me met très bien. Et on va commencer un peu à avancer, à moderniser notre armée, après. On va se forger notre propre voie avec Yersu, comme je devais le faire. Ça, c'est fait. On va casser cette révolte. Ah, ils l'ont repris. Parfait. Au moins, ça règle le problème dommage. Au moins, on aura tenté notre carte. Et là, on va commencer à produire des ressources. Parfait. Je vais te faire une garnison ici. On va se renforcer un peu, là. Avec deux archers supplémentaires. Ils commencent à avoir de la bonne troupe, là. On n'a plus de pierre. Alors, Bey. Et en vrai, là, les deux armées. Je vais les combiner. Je vais ramener l'autre générale à Damas. Pour moi, ça ne viendra pas d'une heure à la menace. Pour moi, la menace, elle va venir de Biblos. Il faut que je m'occupe de Biblos au plus vite. Ensuite, malheureusement, de Bey. Même s'il a une petite armée. Mais comme ça, là, je me mets bien. Et je récupère des territoires côtiers. Et j'étends ma zone d'influence. Alors. C'est quoi ça ? Comme ambition, faites nombreux à se avoir obtenu les plus habiles. Faites adopter votre faction dans la dynastie royale. Alors, j'avoue, on ne prend pas trop. Mais bon, on trouvera. Hop, ce général-là, on va le virer. Comme ça, on va récupérer un peu de troupes. Eh, on a des canadiens. Là, c'est bien. Bon. Comme ça, à Damas, on les voit une nouvelle armée. Lui, il est très bien. plus de bois, ça ne sera pas de refus. Mais bon, il faut qu'on ait plus de pierres. au prochain tour, on a ça, 10% d'or en plus. Quand on aura le jouet lié, là, là, on va commencer à un petit peu monter plus juste. Kadèche. Votre influence, elle est comment elle monte, c'est bien. Il n'y a rien d'ici de spécial à Kadèche. Non, il n'y a rien. C'est un peu étonnant vu que c'est quand même là où il y a eu la fameuse bataille entre les Égyptes et les Égyptiens. Je vais voir un petit truc. Bon, je vais faire le truc de bronze pour démarrer. Seigneur de guerre de Ren Tenju, là, ça a commencé à diminuer. D.H. dans cette armée, ça va être pas mal. Et je pense que je vais faire quelques flondeurs aussi pour renforcer. Mais c'est sûr qu'il va nous falloir des bottes rois. Ok, on gagne un peu plus d'or. Allez, on va partir sur la pierre. Strong spirit. Et c'est quoi ça ? Récupération d'endurance, ça, ça peut être utile. Ok, donc la Sychem est à Sychem. Cet archet-là, on va le dissoudre. Voilà. Le gros de la garnison, il a récupéré. Ils ont des unités de Cananias, attention. Est-ce qu'il faut que je commence à redescendre ? Il faut que je me fasse. Alors, c'est quoi ça, déjà ? Les mercenaires à Pyrou, j'avoue, quelques-uns, ce ne serait pas de refus. Ils commencent à remplacer certaines unités de qualité moins intéressantes. On a les archers-chachous. En vrai, les archers-chachous, je ne vais pas les prendre, j'ai une petite idée en tête. Parce que, vu qu'on est dans la région d'Assyrie, je pense qu'on pourrait avoir accès aux archers-siriens si on arrive à avoir les bonnes villes. Et ça remplacera petit à petit mes chachous. Jebel, qu'est-ce que tu peux ? On peut t'offrir une armure moyenne. On va commencer à produire un peu de bronze et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on tient à notre game. Une énième guerre civile, alors je pense que c'est avec les... La paix est en équilibre des misséliens. Enfin, tout ce qui est géant. Mais lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre la vertu est abandonnée. Et on s'en coule. Inévitablement. Ouf. Ça tabasse, hein ? Allez, j'ai un deuxième fils pour Irsu. Pas même, trois. Voilà. Sachant que les châchoux là, c'est un tiers d'eux. Je vais en embarquer quatre. Je pense que ça devrait le faire. Ils seront un peu plus performants comme ça. Je vais juste me mettre en position là. Bon, déjà, on va remplacer. On va passer à une qualité supérieure ici. Ça tient un petit peu mieux la ligne. Je vais bien monter Kadesh, mais j'ai pas la main d'oeuvre. On va se rendre quand même. On va voir un petit peu comment il réagisse. Si j'arrive à monter jusqu'à déchets au niveau 2, là, je me mets bien en défense. Mais c'est l'armée d'hier ceux qui doivent faire le reste. Là, je suis un petit peu calme pour cet épisode parce qu'on en avait bien poussé quand même. On a une bonne opportunité de récupérer Kadesh. On a une bonne opportunité. pas mal de trucs sympa bon on a plus de main d'oeuf tu me diras je vais monter damas au niveau 4 ça va si je peux commencer à préparer les quartiers du registre d'ordi reçus ça serait parfait dans trois tours on aura la production de pierre de 10% encore que ces deux là on gardera deux slots ici alors t'échoux bon j'aurais un petit peu les avant poste qu'on a et un fort là bas il nous aime pas trop hein oh mais ils ont explosé biblos a explosé explosé bêche je viens de voir oh oh ça ça change les plans on bat ok du coup si on peut récupérer toute la province là pour nous ça serait parfait je pense que là on va une belle guerre contre biblos là récupérer tout ça azor tire si donc ou balle on surveillera un petit peu ce qui se passe en arrière oui 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 c'est très très intéressant tout ça ouais bien sûr après il faudra un petit peu de temps pour canaliser tout ça et incorporer les territoires on va gagner encore 30% alors t'es quoi t'es qui toi t'es un pillard alors si je fais ça il ya un coup à faire là il ya un coup à faire contre tir on va surveiller quand même mais voilà on va faire ça et si on récupère azor on récupère une nouvelle mine de pierre là je pense qu'on a peut-être trouvé le la formule c'est une petite embuscade là alors je sais pas s'il ya une route quelque part là je vais regarder je vais suivre un petit peu le cheminement est ce qu'est ce qu'il ya une route entre tir et les peuples des mers arrive toujours douter la nature des eaux le profonde capricieuse intrépide impitoyable inarrêtable je redoute le jour où la marée pourrait les ramener il m'étonne vu qu'ils sont un petit peu nombreux les individus de la mer tous les peuples de la mer c'est un peu dommage à eux français personne a perdu si un autre chemin il ya personne n'a en vrai je vais l'approcher là je vais le laisser en réserve là on contrôle un petit peu kadesh là on est plutôt en bonne position je vais l'améliorer tout de suite j'ai dépensé de l'or mais je sais j'estime que ça vaut le coup comme ça la des possibles on continuera de monter le bronze là je vais faire après le bronze et le bois et là on aura amélioré toutes nos ressources en termes de production basique là il nous met de chair quand même il y a de l'archi syrien je vais la prendre j'ai juste occupé il y a cette armée de six chèmes là je ne sais pas ce qu'ils foutent au champ tourneur note des cruels de pierre là je pense qu'on va attaquer on va faire le tour avec hier sur moi on va attaquer partir on va faire tir sinon et là j'ai compté de recruter des forces je veux voir où se trouve l'armée de biblos là ils ont dit sont pas beaucoup d'armée mais j'y crois pas en vrai dans c'est un beau jackpot niveau nourriture et façonneur de pierre c'est fait on va faire le bronze tout de suite il reçu les niveau 12 on va continuer de baisser l'entretien de la de l'armée ils ont pris tir bon bah écoute c'est que je vais pas me plaindre il y a plus personne là sérieusement ils vont aller assigés là alors je sais pas ce qu'ils foutent ou garit vous auriez pu là franchement vous exagérez mais on se débrouillera s'il y a une révolte ils se débrouilleront et là je pense qu'il y a une carte à jouer je comprends pas la magique de l'IA là quatre noms on va fortifier on va rajouter des troupes on a moins quatre comment ça se fait à moins trois mais devraient actifs ouais on va essayer de réduire tout ça alors il y est il y va pas que de mon agression ok il recrute une armée mais ils feront pas le poids avec ce que j'en vois là on va attaquer sidon et après goût balle et tire il faudrait éviter une guerre ou gary quoi ça serait con parce que là on est en train de bien s'étendre en basseur ou rareté mdr les chipoyotes ils ont débarqué là bon c'est quoi ça comme une garnison tu vas lui poser ce fort là un assaut tu vas rester en position tu vas continuer le siège et nous avec l'autre armée on va attaquer coup balle ya plus rien tu es sérieux ils ont des unités de tier 2 aussi on va la prendre la vie de victoire j'ai une idée j'ai une idée on va juste bloquer comme ça on sait qu'on n'a aucune chance et c'est juste pour les empêcher que généralement ne recrute pas quoi alors chez syrien léger ouais tu as aussi on pouvait en avoir le bronze dans les wakadosh je peux pas en faire plus je vais faire ça pour calmer un petit peu le bonheur en attendant et là on va avoir un deuxième lanceur mais il est trop léger après pourquoi pas la mise à pierre où tu la dégages sur que de ce deuxième lancer et de vétérans canadiens on va commencer un petit peu à revoir nos armées à ce moment on aura assez de ressources je pense on va reculer on va se régénérer on va reprendre google là je comprends pas le plan de jeu dougou balle dougaric de faire somme ils ont même pris ce mur là ils prennent tout ils bouffent tout d'accord ils ont quoi comme troupes là bon ils ont pas de la grosse armée mais quand même quoi donc là le port je prends ça ça va être bien marché du contrebandier à sinon il se caseront on en a pas mais on a de la pierre au pire azor on fera pas de garnison ils ont vaincu ils sont chiants d'aller ils ont cassé notre plan quoi bon ok ok on va changer nos plans alors on va changer nos plans alors tant pis on va taper ugaric c'était pas au programme la garnison sera parfaite déjà on va se dire que c'est cassé déjà un bon point ou alors non je vais pas faire ça je vais annuler mon tour je vais voir comment ils réagissent ça serait une grosse erreur que de les attaquer direct quoi si je fais ça non après je vais me détruire là j'ai des pieds j'ai des pieds je sais ce que c'est comme ça qu'on va les avoir et là on va leur faire en sorte qu'ils se prennent une grosse révolte on essaie de jouer sur la patience provoquer des révoltes sur les nouvelles terres et comme ça si les rebelles capturent les villes nous on pourra récupérer les villes on va mettre un peu de temps mais ça peut être faisable et comme ça ça nous évite de taper directement ugaric comme ça au terrain 3 très bien tout on 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 essaie de les titiller comme ça. Un petit peu plus de bronze, la vie qui est explosée, c'est quoi ? Ils sont fans de ces empires ou garis, wow ! Ah ouais ! Alors je vais essayer de discuter avec la diplomatie mais je suis pas sûr. Oh putain, t'as vu le... Ok. Au vu le prix, là ça va être compliqué. Et là on a peut-être la première grosse guerre de la campagne qui va se faire. Hum... Est-ce que là, récupérer tir et tout... Ah, mes guidos étaient récupérés par Sichem. Hum... Je vais protéger ma maison. Voilà, comme ça on va rire bien nos coups. Et là on va commencer à stonquer niveau pierre. Ouais, là on va commencer à faire... On va organiser des révoltes là. Là, si on fait bien ce qu'il faut au niveau des révoltes... Ça devrait être en notre faveur. Il faudra qu'on continue de reconsolider notre économie par contre. Un petit peu plus de bois peut-être. Un petit peu plus de bois. 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 Oui, il se prend une révolte au prochain tour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici. Ah, il commence à y avoir une... Une révolte. Oh, elle grandit la révolte. Ça, c'est bien. Et bien, on va laisser gonfler. Ouais, là, ça peut marcher. Si on joue bien le coup. Garit va petite paire 2-3 grosses villes. Là, ça va lui faire mal. Ah, putain, dommage. Donc, celui-on ne tombera pas. C'est mieux de récupérer toute la côte avec toute la bouffe, là. Ouais. Kirata n'existe plus. Ah ouais, d'accord. Kirata s'est complètement fait pris des révoltes dans la tête. Ah, ils ont des archers syriens légers ici. Attention. Bon, ici, on ne l'aura pas, là, le truc, malheureusement. C'est bon. Mon armée sera non-stoppable. Le plus plus sera le plus. Je trouve le plus puce qui est là. il faudrait que l'arrivée continue de grossir j'ai l'impression que ça n'a pas marché ma strat par contre ils vont gagner d'unité là dedans oui donc six unités des révoltes bon bah tant pis on va tenter comme ça on récupère les villes tant pis qui est occupé bon là on va commencer à avancer c'est de provoquer les ouga rites il faut qu'on a récupéré les villes je vais laisser mon armée en embuscade près de Kadesh je vais laisser mon armée près de Kadesh en embuscade si jamais il tente de revenir on va taper les ouga rites jusqu'au bout hein tant pis c'était pas ce que je souhaitais mais soit il faut qu'on intervienne c'est qui qui attaque là c'est la rebelle bon on va les laisser faire très bien on va s'occuper de ces rebelles là on va récupérer un peu de reconstitution pour reprendre 5% comme ça on va se mettre là on va laisser se faire exploser un peu euh toi tu vas aller me raser ça ils ont quoi là dedans ah ils ont 14 unités ouais ok est-ce qu'ils ont une attaque par le nord j'ai pas l'impression ah oui ils ont même pris à l'âble des cons d'accord putain s'il faut récupérer tout le nord là on se mettra bien on va reculer donc j'ai un peu peur pour Katna là voilà voilà défendre on va la blinder un peu voilà ça on est sûr que Katna pourra tenir un minimum c'est un si au gars il veut la guerre il l'aura hein j'essaie de m'en parler aussi dessus mur comme ça on s'arrêtera là donc là mon but ça va être de faire tomber Goobal comme ça ce sera un nouveau siège de culte c'est bon Oubal a tenu bon, sauf que nous là on a quelque chose qu'on va faire. Si je me ramène là. Pourquoi là je perds mon A5, ok j'ai compris. Donc le bronze niveau 2 on est bon. Je vais monter Kadesh au niveau 3. Je vais essayer de raser cet avant poste là si possible. Comme ça, tac, tac, on fera une pierre du coup. Et on mettra la tour ici plutôt. Et avec cette arme énorme pour aller voguer, l'armée d'Irso pour aller voguer directement là-bas. Il récupère à toutes les côtes. Ok, lui il s'en va. Il sait qu'il n'est pas en position de force. On finit avec la forêt. Bah ça c'est ce qu'on est en train de faire justement. Toi tu prends un rang. Je vais te donner de la portée de campagne. Toi tu vas aller me raser ça. Voilà, tu reviens là. Oups. Voilà. Comme ça Goubal est neutre. Comme ça on monte à 17 points. Donc là on commence à être pas mal. On récupère 500 de pierre. Intégrant temple d'Achera. Un port de pêche ici. Ouais là niveau ressources on commence à être pas mal. Je sais qu'il y a un bâtiment unique ici. Si je dis pas de bêtises ou je confonds. Non c'est pas ici. C'est pas Hogarite. Les coups de construction je veux bien garder. Au niveau de l'armée qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant. Oh on peut faire des unités sympas là j'avoue. Alors ça oui. Le grand chat chipite vu qu'un dernier vétéran pour accompagner Ursu je dis oui tous les jours. Je vais dire un petit peu plus de régène. Des archi syriens en armure. Je dis oui pour ça. Donc 30. Il va nous rester un petit peu de bronze. Là on va commencer à avoir des unités d'un meilleur acabi. Donc l'armée là va rester en arrière et décolle. L'armée d'Irsu va régénérer. Je pense qu'en un tour on pourra aller chercher ce mur derrière. Ouais ouais il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire. Parce que là on va sécuriser toutes les côtes. Et on va se mettre bien. Ok on va reculer. On va se mettre en route vers Kadesh. Contre c'est une armée qui m'a l'air bien plus performante que la nôtre. Aujourd'hui je sais pas ce qu'il vient foutre là. Mais il va devoir s'expliquer je pense à un moment. Alors déjà tu vas te mettre là toi. Alors est-ce que tu peux prendre la merde. Toi tu vas te mettre Agubal en position. Putain il y a une autre armée vraiment. Alors qu'est-ce que je peux récupérer de sympa comme unité là dedans. Combien ça 39 je pourrais en récupérer 2 hein. Alors j'écupère des archers syriens. Et le fondeur. Et même avec ça ça suffit pas. C'est quoi on va ramener l'armée de renfort là. Logiquement tout ce qu'on a ça devrait le faire non. Et on va pieds occuper ici. Voilà. Voilà. On a envie de fortifier Kadesh. Là si tantin move. Logarite là. Il veut pas la paix. On va juste passer le tour. On a comment il réagit. et si on peut l'exterminer sans son armée là tant pis pour lui oh l'erreur fatale si c'est la deuxième armée on va perdre quelques unités d'apyrou on va faire ça on va accepter le trade là on les a mis à mal et on verra pour les bâtiments à Kadesh là on leur a mis la sauce on n'aura pas eu de bataille dans cet épisode mais au moins on a réussi à bien s'étendre alors les rations ça donne quoi le dégâts dure moins 5% alors pourquoi tu te mets en marche forcée c'est ça ? mon frère mon frère avec moi frère toi tu vas retrait là-bas alors on a une bonne nouvelle c'est que on a récupéré toutes les côtes là on a par contre on a les chipot qui sont en train de se faire pas mal de points donc là on va essayer de récupérer tout ça au mieux là on va commencer à essayer de trouver des sources de nourriture aussi donc ouais 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 parce qu'on a une telle coûte pas mal de bouffe hein ici il faudrait que je fasse juste un petit peu de quoi garnison ouais temps pour avoir des troupes canadiennes ici mais bon là je pense qu'on a fait un beau couche plutôt satisfait de ma session et cet épisode donc on a bon on n'a pas eu de bataille vous me dire en direct mais on a réussi à récupérer quasiment tout le nord ça nous fait quand même 19 points sur les sur les 70 en même pas deux épisodes ça fait plaisir bon j'ai pas encore terminé je pense qu'à un moment j'ai recherché au garit ça va être important à la bossy et on va essayer de se former un beau royaume canadien dans le nord et une fois qu'on aura tout ça je pense qu'après on commencera à s'intéresser au sud il y aura six chaînes il y aura malheureusement la chia il faudra qu'on gère aussi c'est une province à qui nous rapporte du bronze donc récupérer tout ça toute bronze là là et puis descendre jusqu'au cinéma et là on se fait les points je pense après on fera quelques monuments par ci par là et on aura le écraser vos rivaux frousseur de s'imposer de la domination alors c'est pas un objectif mais lequel là je sais pas cette hache là je vais virer à nous donner un petit peu d'entendir donc voilà j'espère que cet épisode 2 et qui reçut vous a plu je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne prenez soin de vous ciao ciao voilà